wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'experse en illimité très facilement et très rapidement alors pour avant de vous présenter ce glitch je tiens juste à vous demander une petite chose c'est de vous connecter tous les jours une à deux fois sur la map race color switch le code sera en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent nous soutenir et nous aider donc quand on débloquera l'xp sur cette map si vous vous connectez tous tous les jours une à deux fois on finira bien par débloquer l'xp sur cette map on pourra vous proposer de meilleurs gliss d'xp genre 10 15 niveaux par glitch donc voilà n'hésitez pas à nous aider à débloquer l'xp sur cette map en vous connectant tous les jours et le code de la map sera en description en commentaire épinglé alors ensuite le code le glitch que je vais vous présenter aujourd'hui il faudra aller dans code de lille et entrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 3 6 1 1 2 1 2 5 1 7 0 2 ensuite vous validez vous acceptez voilà ensuite vous lancez le jeu mais bien en privé pour pas être dérangé par les autres joueurs ensuite pendant que ça charge vous pouvez aller dans la boutique de fortnite entrer le code scm en minuscule en magie ce que le merci à tous ceux qui le font ça soutient à fond la chaîne vous pouvez aussi liker et partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait donc liker partager et vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le soutien donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne donc là vous attendez que le jeu se lance tout simplement quand le jeu est lancé vous appuyez sur option vous avez dans le menu lancer le jeu là vous attendez que la partie se lance là vous allez devoir attendre dix secondes vous attendez dix secondes tranquillement ok donc quand c'est bon vous passez par la faille juste ici là vous allez prendre une petite arme voilà n'importe laquelle hop vous allez tirer dans le cliff voilà ensuite en dessous du spoon il y a un gros bloc là bas ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers ce bloc donc on va construire un on peut construire que des plats vas-y let's go et vous construisez jusqu'à là bas ok donc quand vous êtes arrivé à cet emplacement vous pouvez sauter sur le sur le sable venez ici dans cette petite rayure là il y a un petit bouton secrète xp donc vous interagissez avec là ça devrait vous donner pas mal d'xp donc on va voir combien ça va me donner ok 1300 plus 1300 plus 1300 vous allez voir que ça va me donner pas mal d'xp donc regardez en bas les xp diminue diminue donc je pense que j'ai pris facilement vingt mille xp de toute façon à gauche en bas à gauche de l'écran vous allez voir le nombre d'xp que je que j'aurais pris il faut juste attendre que les affiches les affiches lac enfin ce qui est en train de s'afficher s'efface se termine vous allez voir que j'ai pris quand même plus ou moins je pense c'est 20 mille xp je pense voir même peut-être plus un je sais pas on va voir à gauche là normalement ça devrait apparaître voilà j'ai pris 20 mille xp donc ça c'était pour le premier glitch alors maintenant je vais vous montrer un deuxième glitch donc pour le deuxième glitch il va rapporter un peu moins d'xp mais il faut monter au dessus du spawn normalement il rapportera moins d'xp on va voir ça de toute façon vous construisez jusqu'au dessus du spawn voilà ensuite vous sautez sur le spawn et là dans la première rayure juste ici à droite il ya un bouton secrète xp donc vous interagissez avec ce bouton et là normalement ça devrait vous rapporter aussi pas mal d'xp alors ensuite le prochain glitch c'est regardez je prends quand même 5000 xp c'est plutôt voir le prochain glitch c'est sur cette colline là ouais sur cette colline là donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre la petite enfin d'aller vers la petite boule violet qui est juste ici ok vous laissez tomber juste ici boum comme ça ça va vous téléporter dans dans l'aéronef ensuite vous construisez ah je peux pas construire ah je peux pas construire je crois que je pourrais ok ben je peux pas construire donc on va essayer de sauter comme ça voilà nickel vous vous laissez tomber ensuite vous montez sur la colline je pensais que je pouvais construire directement en étant sur l'aéronef mais en fait je peux pas donc c'est pas grave c'est pas grave vous vous téléportez quand même dans l'aéronef ça vous fait gagner quelques mètres ensuite vous construisez jusqu'au dessus de la montagne et là il ya un petit buisson où vous interagissez avec et là ça vous deux ça devrait vous rapporter aussi de l'xp donc là 1000 2000 3000 4000 ça va rapporter 4000 xp alors ensuite le prochain défi le prochain glitch plutôt ça se passe vers donc là c'était la colline ici donc le prochain glitch se passe entre les deux collines là bas donc c'est parti on va y aller donc moi j'y vais en construisant après vous pouvez prendre le grappin utiliser toutes les techniques que vous voulez pour y aller plus rapidement moi j'y vais tranquillement je suis pas pressé donc voilà pas de prise de tête on y va au cas et là c'est donc le but c'est de se diriger vers le gros rocher enfin le petit rocher qui entre les deux grands rochers voilà juste ici et là il y aura un bonhomme de pain d'épices vous allez interagir avec et là aussi ça va vous donner des xp voilà 900 1200 1800 1300 1700 4000 xp plus ou moins alors le prochain glitch c'est derrière le mot clear c'est derrière le mot clear c'est derrière le mot clear voilà juste ici vous allez construire trois plats 1 2 3 puis ensuite un plat sur la gauche et là vous allez faire une petite émote là aussi ça va devoir ça va vous rapporter un petit peu d'xp 3000 4000 4000 300 xp et le dernier glitch c'est avec un nounours qui se trouve juste ici donc regardez le spoon est là le jump est là est ce que vous allez faire c'est tout simplement sauter sur le jump et avancer continuer d'avancer tout droit tout le temps vous mettez votre analogue vers l'avant hop après vous arrivez sur un mur invisible enfin un sol invisible et là il ya un petit nounours vous interagissez avec et là ça va vous rapporter encore de l'expert ça rapporte 2005 3004 voilà 3004 xp donc voilà j'ai gagné plus ou moins une cinquantaine de mille d'xp voilà j'ai gagné cinquante mille xp en quelques minutes c'est plutôt assez rentable alors moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser la technique secrète qui est en description en commentaire épinglé pour gagner cinq fois plus d'xp donc de cinquante mille vous avez passé à deux cent cinquante mille xp si vous utilisez la technique secrète qui en description en commentaire épinglé et là vous allez avec 500 mille xp vous allez prendre cette 14 21 28 vous allez prendre cinq niveaux quoi plus ou moins à même un peu plus voir six niveaux voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à utiliser la technique secrète qui est en description en commentaire épinglé pour gagner plus d'xp et je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plus si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous je vous dis à très bientôt pour plus de vite de vidéos c'était soit cool mec et ciao bisous